Savez-vous quel est le point commun entre toutes les personnes qui réussissent dans la vie ? L'autodiscipline. Yes ! C'est un atout inestimable. Les gens me demandent souvent comment je fais pour être aussi organisé, méticuleux, rigoureux. L'autodiscipline est la clé. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident, même quand on le sait, de développer cette autodiscipline. Ce n'est pas quelque chose d'inné. Ça se développe. Je vais vous donner aujourd'hui 10 habitudes. Qui vont vous permettre de développer de façon exponentielle votre autodiscipline et d'atteindre des niveaux inimaginables dans vos projets et dans la vie ? On en parle tout de suite. Je suis Régis Aysi, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Prélo les Rocks, j'espère que vous êtes solides. Aujourd'hui, on va parler de mindsets. Parce que Rock, c'est quelqu'un qui a un mindset de champion. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, Rock, ça veut dire rêver, oser, créer. Et c'est donc une communauté dans laquelle nous avons pour ambition de développer notre potentiel à 100%. Donc, on parle ici de leadership, de mindset, de soft skills, d'entreprenariat, de business, de tous les sujets qui permettent à chacun de se réaliser. Voilà pourquoi aujourd'hui, on va parler d'autodiscipline. Parce qu'on ne fait rien, on ne peut rien accomplir sans discipline et sans autodiscipline. C'est pour moi l'atout majeur. Regardez tous les sportifs de haut niveau. Regardez dans le monde militaire de haut niveau. Regardez dans le monde des affaires. Regardez même dans le monde des entreprises, les hauts cadres. Toutes les personnes qui atteignent des niveaux extraordinaires, exceptionnels, sont des personnes qui ont développé de l'autodiscipline. Alors, aujourd'hui, avec toutes les distractions qui existent dans notre monde, de toutes parts, il est difficile de rester concentré. C'est pour ça que cette vidéo est importante et que je te demande de la suivre jusqu'à la fin. Ma définition de l'autodiscipline, elle est très simple. Et je la partagerai avec toi tout à l'heure. Commençons déjà par voir ces 10 habitudes. Première habitude, ne pas manger devant la télévision. Ça a l'air simple. Ça a l'air peut-être même un peu con. Mais croyez-moi, il y a des études qui ont prouvé que lorsqu'on mange devant la télévision, on a tendance à être tenté par le grignotage et un certain nombre d'habitudes qui sont néfastes pour nous-mêmes, pour notre santé mentale, physiologique. Le fait d'éteindre sa télé lorsqu'on veut manger, ça nous amène à être focus. Ce qu'on appelle awareness, c'est-à-dire être conscient de ce que l'on fait. Vous voulez manger, vous mangez. Vous voulez regarder la télé, vous regardez la télé. Vous allez prendre une douche, vous allez prendre une douche. Je prends l'exemple de la télé et de la nourriture, parce que c'est une association qui est fréquente. Les gens mangent devant la télé, donc ils mangent mal déjà. Ils vont manger vite, ils vont être distraits, ils ne vont pas être concentrés sur ce qu'ils ingèrent. Et comme c'est une habitude qui a été développée pendant longtemps par beaucoup de gens, le fait de la briser, ça vous permet vous-même de vous rendre compte que vous avez passé un cap important. Se dire, non, je ne mangerai pas devant la télé, je l'éteins, même si j'étais devant. Encore que vous savez que moi, je déconseille la télévision complètement. Mais bon, bref, si vous la regardez, dissociez au moins ces deux mouvements. Vous verrez que ça va vous faire beaucoup de bien. Deuxième habitude, dépassez les objectifs que vous vous fixez. Si vous allez à la salle de gym et que vous finissez une série de 100 pompes que vous avez déjà pu faire difficilement, malgré la douleur, rajoutez une série de 10 pompes en plus, par exemple. Ou si vous faites le tour d'un terrain 4 fois et que c'est l'objectif initial, eh bien, faites un tour supplémentaire. Déplacez l'objectif fixé. Prenez cette habitude et vous vous rendrez compte que vous irez beaucoup plus loin que vous ne pouvez l'imaginer. Il a été prouvé. J'aime bien rajouter ça parce que les gens pensent que ce sont juste des phrases en l'air non. Il y a des études qui sont menées dans les neurosciences, la parapsychologie, la psychologie, la PNL et tout ça, sur les aspects de développement personnel. Et donc, il a été prouvé par des études que lorsqu'on atteint le seuil de fatigue au cours d'une activité, quand on pense qu'on n'en peut plus, en fait, on est à peine à 40% de nos capacités au maximum, qu'il s'agisse d'un effort intellectuel ou physique. Donc, vous voyez, c'est largement faisable, c'est largement possible. Il faut apprendre à se dépasser et se dire, tiens, je voulais lire 10 pages d'un livre aujourd'hui, ben finalement, je vais en lire 3 de plus, je vais en lire 13. Ça, ça aide énormément. Habitude numéro 3, se coucher et se réveiller à des heures fixes. Pour la discipline, il n'y a pas mieux, je vous assure. Vous vous dites, tous les soirs, je me couche à 23h par exemple. Et puis, à 23h moins le quart, vous devez être en train déjà d'aller au lit, de vous mettre en condition, si vous faites une prière, si vous êtes quelqu'un qui prie avant de dormir, en prier, si vous faites un peu de méditation, méditez, si vous lisez 2-3 pages, faites-le, si vous parlez avec votre compagne ou votre compagnon, faites-le. Mais vous devez être 15 minutes avant déjà dans votre lit et au plus tard, donc à 23h, comme c'est convenu, vous vous utilisez ces objectifs-là, vous vous couchez. Et vous vous réveillez à la même heure, tous les jours. Ça va vous aider à vous apprendre ce que j'appelle se régler, être réglé. Et ça vous aidera pour toutes les autres tâches. Parce que si vous arrivez à vous endormir, malgré la tentation d'être sur le téléphone, de traîner devant la télé, de traîner devant Netflix, etc. Vous arrivez à vous endormir à une heure donnée, à vous réveiller à une heure donnée, sans traîner dans le lit après, vous êtes réveillé, sans passer 20-30 minutes encore avant de vous lever, vous verrez que quand vous aurez des rendez-vous, vous serez de plus en plus ponctuel. Quand vous aurez des tâches planifiées, vous serez de plus en plus organisé et vous serez de plus en plus focus. Vous ferez les choses à temps, vous allez moins procrastiner. Donc ça, c'est une habitude extrêmement importante. Habitude numéro 4, tenir ses engagements. Cette habitude est très importante. parce que les engagements qu'on prend vis-à-vis de soi-même, il n'y a pas d'impact, en théorie, sur la vie des autres. Je dis en théorie, parce qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Mais je veux dire, les gens ne vont pas forcément vous juger. C'est vous-même qui décidez, par exemple, de boire 2 litres d'eau par jour parce que vous savez que c'est important pour votre corps. Si vous ne le faites pas, personne ne va venir vous taper. Mais par contre, si vous ne le faites pas, alors que vous le savez, c'est que vous êtes en train de vous nuire. Donc prenez l'habitude, sur tous les engagements personnels, de les tenir. Ce sera plus facile pour vous, après, de tenir parole quand vous faites une promesse et de tenir vos engagements vis-à-vis des autres. Quand vous vous dites, je dois marcher une heure tous les jours ou deux fois par semaine, faites-le. Quand vous vous dites, je dois réduire le temps que je passe sur les réseaux sociaux à une heure par jour, faites-le. Quand vous dites à un proche, je passerai te voir parce que tu es malade ou tu te sens seul, etc., faites-le. Et avantage connexe, vous verrez que les gens tiendront aussi parole vis-à-vis de vous, de plus en plus. Habitude numéro 5, ne pas manipuler son téléphone quand on est à un rendez-vous. Déjà, je trouve que c'est très incorrect. ce n'est pas poli et comme c'est difficile à faire aujourd'hui, ça vous aide à développer aussi votre auto-discipline. Si vous avez un appel, évidemment, vous vous excusez, vous pouvez le décrocher si c'est un appel important. Si ce n'est pas important, vous rappellerez la personne. Donc, je ne dis pas d'éteindre votre téléphone. Nous sommes tous aujourd'hui un peu esclaves de ces outils-là. Donc, voilà, vous pouvez avoir un appel urgent. Mais ça, ce sont des exceptions. Par contre, ne prenez pas votre téléphone pour être en train de vérifier vos notifications sur WhatsApp ou sur Facebook s'il n'y a pas quelque chose d'urgent que vous attendez lorsque vous êtes à un rendez-vous, que ce soit un déjeuner, que ce soit une réunion, etc. Prenez ce genre d'habitude. Ça va vous donner de la confiance en vous-même. Vous allez vous rendre compte que vous êtes capable d'être structuré, organisé et moins dépendant de la technologie. Parce que plus on est dépendant de la technologie, plus on est faible. On est fragile. Et on est sous le joug de toutes ces technologies-là. Donc, apprenons à les utiliser à notre avantage et à ne pas trop subir les conséquences de la technologie en général. Parce que là, je parle vraiment du téléphone portable. Habitude numéro 6. Aller au sport même quand vous êtes fatigué. Faites-le. Si vous avez prévu d'aller au sport, même les jours où vous êtes fatigué, faites-le. La seule exception qu'on peut apporter ici, ce sont les cas de maladie. Si vous êtes malade, vous n'irez pas au sport. Bon, il faut récupérer, il faut vous soigner, etc. Mais hormis ces cas-là, quand on est fatigué, qu'on n'est pas malade ou quand on est déprimé, il faut quand même aller au sport. Vous vous l'êtes promis. Ça fait partie de ce que je mentionnais plus haut. Tenir ses engagements vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de son corps. Parce que votre corps a besoin de ça. Et vous le savez. Habitude numéro 7. Garder le même téléphone pendant 3 ou 4 ans. Ce qui peut paraître banal et faire sourire est aujourd'hui un exploit. Dans une société de surconsommation où on a été habitué à changer de téléphone souvent, ou avoir en tout cas des nouveaux modèles tout le temps. C'est un exploit dont vous pourrez être fier si vous y parvenez. Que de garder son téléphone, le même téléphone, le même modèle de téléphone tant qu'il fonctionne pendant 3 ou 4 ans. Parce qu'en réalité, de toute façon, si vous achetez plusieurs téléphones sur cette même période, vous n'aurez pas une valeur ajoutée extraordinaire. Non. Ça va être plus ou moins les mêmes fonctions. Vous le savez très bien. Mais si vous êtes esclave de la société de consommation, vous voudrez être à la page. Alors faites violence sur vous-même et gardez le même téléphone. Vous verrez que ça va vous faire beaucoup de bien. Et vous serez fier de vous. Absolument. L'habitude numéro 8 ressemble un peu à la numéro 7. mais elle est plus générale. Évitez d'acheter des biens et même des services dont vous n'avez pas besoin même si vous avez suffisamment d'argent sur votre compte. Je ne suis pas en train de parler des gens qui n'ont pas la possibilité d'acheter une chaussure et qui disent moi je n'ai pas acheté de chaussures, de nouvelles chaussures depuis 3 mois. Non, non, non. On mesure l'effort ici à la capacité de se priver de quelque chose alors qu'on a les moyens de se l'offrir. Mais on estime que ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Vous n'avez pas besoin de cette nouvelle télé dont tout le monde parle. Elle coûte peut-être 250 000 ou 300 000 francs CFA. Vous avez 20 millions sur votre compte bancaire. Pourquoi vous l'achèteriez si vous n'en avez pas besoin si vous avez une télé qui fonctionne ou si vous regardez la télé ? Pourquoi vous achetez de nouveaux vêtements si vous n'en avez pas besoin dans l'immédiat ? C'est que vous en avez les moyens. Donc c'est ça la discipline. Ces habitudes-là, ça développe l'autodiscipline sérieusement. Et je parlais de service parce que souvent quand on dit ça, on pense uniquement aux biens, aux objets. Non, mais les services aussi. Si vous organisez une fête, mais c'est une petite fête en famille, vous n'avez pas besoin de DJ. Il y a des playlists sur YouTube. Vous avez vos enceintes que vous connectez. C'est une fête pour 15-20 personnes en famille. Pourquoi est-ce que vous faites venir un DJ que vous allez payer 100 ou 150 000 si le besoin d'avoir un DJ pro n'est pas essentiel ? Donc même si vous avez une fête à célébrer à ce moment-là et que vous avez les moyens, évaluez ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. La discipline, ça commence par là. Et là, on est également dans l'intelligence financière sur cet aspect. De toute façon, l'intelligence financière intègre et demande beaucoup de discipline. Absolument, à tous les niveaux. À tous, 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 tous les niveaux. C'est très important. Habitude numéro 9, vous devez lire. Vous devez lire même si vous n'en avez pas envie. Vous devez faire beaucoup de lectures et idéalement des livres constructifs. Donc des livres sur le développement personnel, des livres sur l'entreprenariat, des livres sur votre domaine d'activité. Moi, je parle de business, entrepreneur, leadership parce que je suis entrepreneur. Mais de toute façon, le leadership, c'est pour tout le monde. Maintenant, si l'entrepreneuriat, ce n'est pas ce qui vous passionne, lisez des livres sur le droit si vous êtes juriste, par exemple. Ou sur la plomberie, lisez des articles, des bouquins, des biographies. ça va enrichir votre terreau. L'esprit est un terreau. Ça va enrichir tout cela. Donc je vous invite vraiment à faire ces exercices, ces efforts-là. Ce sont des efforts quotidiens. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous décidez d'aller sur cette voie, vous avez la possibilité de faire des petits efforts tous les jours. Parce que voyons, on dit ne pas manger devant la télé, ça, vous pouvez le faire au moins une fois dans la journée. Vous allez être amené à le faire. En rendez-vous, ne pas toucher à son téléphone, vous allez être amené à le faire au moins une fois dans la journée. Donc il y a plusieurs occasions qui vont vous permettre dans une journée de pratiquer ce genre d'habitude si vous voulez vraiment. Et donc de développer votre discipline. Et l'habitude numéro 10, mangez sain, même si ce n'est pas bon. Faites cet effort et fixez-vous un quota. Dites-vous, allez, 3 à 4 fois par semaine, je vais manger sain. Je vais manger une salade, je vais manger, je ne sais pas, autre chose, mais quelque chose que vous, dont vous-même, vous avez conscience et vous savez que c'est sain en fait. Et en fait, ce jour-là, ces jours-là, même si ce n'est pas bon, bon, je veux dire au goût, parce que c'est forcément bon pour l'organisme, même si vous ne trouvez pas ça appétissant, mangez cela. Parce qu'on mange d'abord pour se maintenir en bonne santé. C'est ce que nous avons oublié aujourd'hui. Dans la société contemporaine, on mange pour le goût. Donc il y a des exhausteurs, il y a plein, 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 plein de conneries qui sont rajoutées dans tout et qu'on consomme, on se rend malade tout le temps. Donc pour votre bien et pour le bien de votre corps et pour votre discipline également, apprenez à manger ça. Et faites-le, et posez-vous ça trois, quatre fois par semaine. Je vais vous rajouter un bonus parce que là, on a vu les dix habitudes. Mais je vous rajoute un bonus très important. on peut dire que ce serait l'habitude numéro 11. Supprimer de votre entourage les personnes improductives pour vous et toxiques. Si vous avez décidé de vous engager sur la voie du succès et que vous voulez vraiment faire des efforts, ceux qui vous entraînent dans les excès ou dans la vacuité sont à fuir. Déjà avec qui, par exemple, vous passez une heure et demie, deux heures et il n'y a rien de constructif qui soit dit. Ils ont passé leur temps à vous raconter comment Bio a eu des problèmes avec Fatima et qu'après, lorsque Geneviève est arrivé, Jacob n'était pas content. Non mais rien à faire, on n'en a rien à carrer. Lorsqu'on s'engage sur la voie de la réussite et qu'on veut développer l'autodiscipline, on s'est loin de ce type de personnes. On fréquente peu de gens et on fréquente des gens qui nous apportent quelque chose et à qui on peut apporter aussi quelque chose. Intellectuellement et sur le plan des habitudes, j'entends, n'est-ce pas ? Donc toutes ces personnes là, fuyez les. Les gens qui vont, par exemple, au lieu de prendre un verre, un pot, quand vous vous voyez, vont toujours vouloir finir la moitié d'un casier de bière, sinon le casier en entier et donc vont vous entraîner sur des pistes glissantes, vont vous amener à détruire votre santé, vont se plaindre tout le temps par exemple aussi. Donc ces gens-là, ils sont à fuir parce que forcément, ça vous met dans un mauvais mood, dans un état d'esprit qui est négatif, qui va vous tirer vers le bas, voilà, ou des personnes qui vont passer leur temps à parler de leur conquête. Fuyez ce type de personnes et assainissez votre environnement. Bâtissez-vous ce que j'appelle le cercle tracteur. C'est très important. Le mindset, ça se travaille au jour le jour et j'avais promis de vous donner ma définition de l'autodiscipline. En finissant, je vous la donne. L'autodiscipline, c'est la capacité à faire ce que l'on doit faire quand il faut le faire que l'on ait envie ou non de le faire. Gardez ça à l'esprit et vous verrez, ce sera très utile. Ce n'est pas toujours simple parce que ça demande beaucoup de sacrifices de développer l'autodiscipline, mais ça en vaut la peine. Et pour ceux qui ont envie de travailler leur mindset, je vous invite à écouter l'album de développement personnel Soyons Rock. C'est de la musique urbaine sur des thématiques de développement personnel. Donc c'est un album inédit que j'ai sorti il y a quelques mois. Et je vous promets que si vous écoutez ces chansons, les chansons de l'album Soyons Rock tous les jours, vous allez sentir des changements s'opérer. Je reçois des témoignages tout le temps de personnes qui écoutent tous les matins ces chansons-là qui parlent de productivité, d'autodiscipline, de la puissance, de la foi et de bien d'autres choses, de la résilience. Ces personnes me disent qu'au bout de quelques jours ou semaines, leur état d'esprit a changé. Alors je vous invite à aller le découvrir. Je laisse un lien dans la description. Vous pouvez l'écouter en streaming sur toutes les plateformes. Vous pouvez également l'acheter en version digitale pour l'avoir directement sur votre téléphone et si vous n'êtes pas connecté ou que vous soyez, vous pourrez l'écouter. Et il y a un e-book qui parle de certains aspects et justement de leadership avec les paroles des chansons aussi. Il y a un e-book qui est offert à l'achat. Voilà. Partagez cette vidéo. Mettez-nous un petit like si vous avez aimé le contenu. Ça nous encourage à poursuivre sur cette lancée-là pour poser du contenu propulsif. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas prenez soin de vous mais surtout de votre corps, de votre mental, de votre esprit. Rêvons, osons, crayons, soyons rock.